j'aimerais bien goûter quand même un petit poudre on va la manger mais d'abord il faut que tu réponds à nos questions la question de Cécile en l'occurrence qui est en ligne avec nous bonjour Cécile bonjour Aetitia, bonjour toute l'équipe on vous écoute, on écoute votre question, vous nous appelez du Val d'Oise oui alors moi voilà j'ai un petit souci avec mon chat qui a 8 ans ça fait 2 mois dès que je rentre un peu plus tard du travail ou que je suis pas là pour d'autres raisons quand je rentre il a fait ses besoins, sa petite crosse devant ma baignoire ou dans ma baignoire dans la baignoire ? je suis très embêtée, oui devant ou dans, ça dépend c'est pas sympa c'est pas toujours pareil c'est pas sympa et je voudrais savoir pourquoi il fait ça et surtout comment je peux l'éviter ça sent un peu la provoque ça Laetitia on pense souvent à la provoque mais pas du tout alors d'abord pourquoi la baignoire tout simplement parce qu'il y a des odeurs d'ammoniaque d'eau de javel et que ça les attire ça leur plaire ? et oui bah oui ben l'urine ça sent l'ammoniaque et voilà exactement parce que dans l'urine il y a de l'ammoniaque donc ça les stimule quelque part c'est pour ça qu'on les retrouve dans la baignoire ou à côté bon alors c'est vrai que c'est faut arrêter de nettoyer sa baignoire quoi voilà non c'est pas une histoire de baignoire je pense que c'est pas une histoire de baignoire oui mais c'est les autres produits que vous utilisez tous les produits qui contiennent voilà des ammoniums donc de l'ammoniaque alors voilà faut pas penser que c'est une vengeance parce que souvent on pense ça non c'est quand même faut s'inquiéter parce que vous savez que le chat c'est le maniaque de la propreté et c'est vrai que quand il fait à côté on se demande ce qui se passe alors d'abord on peut penser il y a trois choses à penser la première une raison médicale il faut toujours y penser par exemple si la dernière fois qu'il a été dans son bac il a eu une douleur au moment de la défécation excusez-moi de rentrer dans les détails il peut associer le bar c'est pas grave c'est pas comme si les gens étaient à table à une douleur ou alors si la dernière fois qu'il a été aux toilettes quelqu'un est passé à côté de lui ou l'a dérangé et ben oui et ben il veut plus aller dans ses toilettes donc ça faut vraiment voir si c'est ça s'il y a un côté médical ou aversion de la litière si vous avez changé la litière parce que les chats ont leurs petites habitudes et dès qu'on change la litière ça peut ne pas leur plaire parce qu'il y a des odeurs il y a des parfums et donc du coup ils vont autre part et à l'inverse parce que si Cécile a l'heure entre tard ça veut dire qu'il a passé la journée avec sa litière et qu'elle est peut-être trop chargée si je peux dire et voilà ils sont comme je l'ai dit ce sont des maniaques de la propreté et moi j'ai connu un chat qui dès qu'il y avait une petite souillure dans sa litière et il allait à côté et il attendait qu'on change donc il y a ça et puis dernière chose ça peut être une origine émotionnelle parce que vous me dites que ça fait deux mois qu'il est comme ça or il y a deux mois aux rentrées de vacances et il y a beaucoup de chiens et de beaucoup de chats qui font des déprimes de rentrée pourquoi ? parce qu'ils ont été en vacances on était là 24h sur 24 avec eux c'était super on arrive la rentrée, on reprend notre rythme de travail on n'est pas là dans la journée du coup ils dépriment ils ont un stress et le chat peut exprimer sa déprime, son stress en devenant ce qu'on appelle malpropre alors ce que je vous conseillerais de faire dans un premier temps c'est d'aller voir votre vétérinaire pour voir s'il n'y a pas une déraison médicale à sa malpropreté et ensuite acheter un autre chat non pas du tout alors par contre il y a des petits objets là qui sont très bien un deuxième je voulais dire, un deuxième pour l'occuper oui alors un deuxième mais c'est très bien mais j'aimerais bien mais j'aimerais pas changer de chat non pas changer de chat vous voudriez vous voudriez bien vous dites vous voudriez bien un deuxième mais je ne sais pas s'il va supporter mais si 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 vous inquiétez pas on s'inquiète toujours au début mais ça lui permet justement d'avoir des interactions parce que c'est ce qui lui manque aujourd'hui puisque vous avez travaillé dans la journée et qu'il n'a pas ses interactions avec vous alors soit vous les augmentez soit vous prenez un autre chat et des petites choses comme ça c'est très bien diffuseur de phéromones apaisante pour chat c'est pas mal et on a maintenant aussi des diffuseurs d'huile essentielle calmante pour chat alors ça va calmer Gérard c'est pour tout le gros matou est-ce que c'est pour tout le stress ? est-ce que c'est pour tout le stress ? alors ça diffuse sur 70 mètres carrés donc je sais pas combien de... bon d'accord et vous le mettez pas forcément dans la salle de bain dans la pièce principale pour le détente et ça peut aider ces animaux chiens ou chats qui ont cette déprime de la rentrée franchement les phéromones c'est le meilleur conseil que tu m'aies donné moi pour mon chat et c'est super c'est vrai ça marche alors voilà Cécile ce qu'il vous reste à faire merci Cécile on le trouve chez le vétérinaire bien sûr d'accord je vous remercie beaucoup pour votre réponse je vous en prie on vous embrasse Cécile merci Moselle merci à vous la prochaine question est pour toi Gérard et Lucie Rémy s'est rendu chez Serge à Montigny les messes Montigny les messes en Moselle on regarde Serge a versé 135 euros de caution suite à une contravention après plusieurs démarches il a réussi à se faire disculper aujourd'hui il voudrait récupérer son argent en février dernier le véhicule de Serge s'est fait flasher par un radar mobile sur cette route vitesse enregistrée 65 km heure c'est 15 km heure de plus que la limite autorisée une infraction banale oui mais voilà Serge n'était pas au volant il a même un très bon alibi mon véhicule personnel était au garage pour réparation et a priori c'est un mécanicien qui en faisant les essais du véhicule a fait flasher le véhicule le garagiste a reconnu les faits et a accepté de payer l'amende à la place de Serge seulement voilà pour ne pas perdre de points sur son permis Serge avait dû payer de sa poche 135 euros de caution en même temps qu'il a contesté les faits j'envoie tout à monsieur l'officier ministériel au bout de moi n'ayant pas de réponse je demande quand même ce qui est de mon cas quelques mois plus tard le chèque de Serge a bien été encaissé par les services de l'état agacé il consulte le site internet qui gère les amendes des radars automatiques pour en savoir plus et il fait une heureuse découverte et là ce jour là j'apprends en bas de page tout à fait que je suis disculpé suite à cette découverte il contacte le trésorier payeur général qui a encaissé son chèque celui-ci le renvoie vers le tribunal de police pour obtenir un jugement ses allers-retours dans les méandres de l'administration commencent à sérieusement agacer Serge qui trouve le temps un peu long ma question est pour Gérard comment puis-je faire pour récupérer mes 135 euros ma question est pour Gérard ma réponse c'est le trésor qui se moque du monde lorsqu'on fait opposition à un procès verbal on est obligé de consigner le montant c'est pas pour les points mais sinon l'opposition n'est pas recevable si vous ne mettez pas avec le chèque de 135 euros ça sera rejeté vous serez condamné automatiquement sera terminé donc il a versé 135 euros ensuite il y a deux possibilités soit ce qui est le cas ce que l'on appelle l'officier du ministère public c'est à dire le procureur classe le dossier il n'est pas poursuivi soit le tribunal l'acquitte il est acquitté et donc il n'est pas condamné dans les deux cas on doit lui rembourser la caution puisque dans les deux cas il n'est pas poursuivi le percepteur lui demande une copie de jugements il n'y aura jamais de jugement puisqu'il n'est pas poursuivi puisque le procureur a décidé de classer l'affaire et au vu de l'attestation du procureur indiquant que l'affaire est classée sans suite on doit le rembourser donc je vais vous donner un conseil allez vous n'êtes pas obligé d'aller à la trésorerie qui a encaissé votre amende allez dans n'importe quelle trésorerie de france à côté de chez vous avec l'attestation comme quoi vous n'êtes pas poursuivi votre certificat comme quoi vous avez donné 135 euros vous serez remboursé très bien fabien etienne de créteil te demande je voudrais acheter à paris une classe de parking à 17000 euros pour la louer 110 euros par mois est ce un bon investissement c'est là je vais étudier ce cas précis c'est un petit croquis de façon les parkings depuis 2015 augmentation des parkings des tarifs publics ça a été très bon plan alors on a installé ce paperboard pour un enfant donc je vais m'accoupir donc alors je reprends les chiffres c'est assez spécial c'est bien c'est pratique alors c'est très désobligeant pour notre assistant réalisateur qui effectivement est un peu plus petit donc 110 euros 117 mille euros d'achat les chiffres on leur fer dit ce qu'on veut donc je calcule le rendement déjà pour commencer qu'est ce que ça vaut ça donc 110 euros multiplié par 12 mois et je divise par le prix d'achat de 17 et bien figurez vous j'ai fait le calcul ça fait 7,75 % de rendement annuel pas mal pas mal ah bah c'est dix fois le livret A ah oui c'est ça tout simplement pour un parking voilà pour un parking qui coûte pas si cher que ça par rapport à un logement par exemple bien sûr extraordinaire contrainte de gestion autre avantage vous faites ce que vous voulez avec un parking il n'y a rien vous le louez autant que vous voulez le délai de préavis vous le décidez vous même la durée du baril est elle même il n'y a pas de règle dans la matière les modalités de révision même vous voulez dire bah moi je loue 3 mois ce parking là et puis j'indexe le prix dans 3 mois sur le prix du baril de pétrole vous faites ce que vous voulez donc aucune contrainte de gestion c'est formidable donc zéro ça ça veut dire aucune contrainte d'accord fiscalité alors entretien alors entretien ça valait vraiment le coup d'avoir un paperboard j'ai l'impression ah non mais il faut le mettre à ma taille je suis pris au dépôt tu veux pas décider une voiture là je suis piégé je me sens piégé là je me sens piégé aujourd'hui fait une voiture j'ai pas fait un truc justifie le truc voilà c'est plus clair merci la voiture de oui oui on avance par là et ça c'est le conducteur voilà merci ça n'est pas terminé il y a quand même un élément qui rentre en compte c'est la fiscalité c'est celle des logements ça veut dire qu'on paie l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux de 15 et demi pour cent mais il y a un abattement de 30% au départ ce qui fait que 30% sur les loyers comme pour un logement finalement dans le micro foncier de 7,75% on va passer à 6,7% de rendement ça reste dans ce cas précis extraordinaire donc c'est la nouvelle assurance vie non 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 c'est beaucoup mieux quand même pas non 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 mais c'est incroyable c'est vraiment très très bien allez-y c'est une belle occasion c'est vrai qu'à Paris ça va entre 6 et 8% de rendement on est au haut de la fourchette bravo super et ben bravo Etienne et merci beaucoup si vous aussi vous avez des cas pratiques pour nos spécialistes que vous avez envie c'est vrai que ça ne pouvait pas attendre à trop poser c'est vraiment nécessaire je ne voulais rien aller c'est un jeu d'adresse ça méritait de passer pour la caméra france5.fr pour toutes vos questions bilan